Bonsoir à tous, c'est Neoboss, et encore une fois, vous me retrouvez pour un nouveau test, le test d'une personne pour rentrer dans ma team tout simplement, et cette personne c'est Ereon, alias Cosmos. Et donc toujours pour ma team l'accord, un children of racing, il faut que le postulant ait une moyenne de 10 sur 20 sur les deux grands prix, premier grand prix no item, deuxième grand prix no item, et donc ça va bientôt commencer, je vais juste demander à Cosmos si il se souvient des modalités du test. Avant de commencer, ça me permet de me souvenir aussi, parce que si vous avez regardé ma dernière vidéo sur Youtube, vous n'êtes pas sans ignorer que sur le premier circuit no item, j'ai utilisé un item, je m'y croyais trop, manque de concentration. Voilà, donc il sait les modalités du test, premier grand prix no item, deuxième grand prix no item, je lui demande s'il est prêt. Avant de commencer, je n'oublie pas d'augmenter la luminosité de l'écran, c'est vrai qu'il faut que je change ce paramètre à chaque fois quand j'utilise le dazzle, ça fait des couleurs sombres à ma télé, sinon... Ouais, il faut que je me souvienne des anciens paramètres ensuite surtout. Parce que sur certains circuits, sur certains circuits, comme N64 château de Bowser, et bien... Et bien c'est galère, je ne vois rien quand j'entre dans le château, c'est simple. Ça ne se voit pas du tout pour vous, mais pour moi ça se voit en fait, parce que pour vous, vous avez une qualité égale grâce au dazzle. Le dazzle qui prend seulement en compte la capture de ce que la télé est censée retransmettre en fait. Donc la qualité n'a rien à voir là-dedans. Et bien tiens, en parlant de N64 château de Bowser, on va commencer par ça, ou GBA. Je n'aime pas trop les tests sur GBA château de Bowser, à cause du cut. Enfin, à cause du cut. C'est bien de voir s'il s'est cuté, ou s'il tente le cut au pif. Bon allez, ça commence déjà. J'aurais pu prendre plus serré, là. Ouh là, attention. Voilà, je suis là. J'aurais pu bloquer le cut. Est-ce qu'il va le tenter ? Non, non. Ah, c'est bien, il ne prend pas trop de risques non plus. Petit backspam un peu surprise. Il se le prend malheureusement. Surprise, parce que ce n'est pas l'endroit le plus commun, en fait. Tu ne t'attends pas à ce qu'on backspam là. Pas forcément, c'est plutôt au virage juste avant. Parce qu'il y a deux virages à gauche. Et on s'attend à ce qu'on backspam au virage, au premier en fait, surtout. Ce qui est le plus commun. Le deuxième, on fait généralement moins gaffe. Donc là, je vais voir sa concentration. Je vais backspammer un peu partout. C'est un peu porc, ce que je fais, mais c'est ce qu'il faut faire sur cette map. Pour l'instant, il ne s'est rien pris. Mais il s'y attend, il s'y attend, je pense. Ah, là, il y a rebond, donc je ne fais pas le deuxième. On va boucher le cut au cas où. Au cas où qu'il ait des envies. Il ne s'est pris aucune banane. Déjà, c'est un point fort, là, pour lui. Il ne peut pas cuter. Est-ce que lui, il va backspammer de son côté ? C'est ce que j'attends de lui, là, maintenant. Il faut qu'il fasse attention. Il ne s'est pris qu'un seul backspam, pour l'instant. Il ne s'est pas pris la verte, c'est bien. Ah, pour une fois, c'est utile, la distance, là, sur cette map, de voir. Finalement, ce n'est pas trop mal, cette map, pour le tester. Moi, il faut que je fasse moi-même attention, maintenant, à mes propres backspams. J'en rajoute un peu partout, mais... Aïe, aïe. Ah là là, l'erreur. Ah, c'est parce que j'étais pris dans le dilemme. J'ai trop hésité. Putain, je reste écrasé longtemps. Ça peut me coûter cher, ce genre d'erreur. Surtout s'il a la bleue. En quel cas, ce sera totalement de ma faute si je perds. On va tester ça. Ça peut marcher, c'est aussi surprise. Je fais gaffe, je prends un petit peu large. Bon, je me suis fait écraser, mais c'est vraiment de l'hésitation pure que j'ai fait, malheureusement. Je me suis dit, si je prends serré, je vais me prendre ma banane. Et du coup, j'ai pensé à prendre large un peu trop tard, malheureusement. Son côté, il a bien esquivé les backspams. Il s'en est pris qu'un, le surprise. Après, tous les autres étaient un peu attendus, mais il fallait quand même faire l'effort de concentration pendant les deux tours. Et il l'a bien fait. Donc, ouais, je vois du bon. Alors que je me désaltère, vous m'en excuserez. Et ça permet de reprendre une voie... D'entrain, on va dire. Une voie entraînée, enjouée. Alors, prochain circuit. Non, j'ai pas envie de voter une 64 château Bowser, du coup. Minwario, tiens. Très significatif au niveau du backspam. Mais là, je veux voir... Bon, ben, voilà qu'en grandeur. J'aimerais voir comment il backspam, en fait. Mais sur cette map, ouais, je sais pas trop si je le laisse passer devant ou quoi. Je vais faire un tour devant et on verra bien. Voilà, c'est là, la rouge, là. Ah, je l'ai fait trop large, le fake. Parce que je le voyais plus large que ça. Oula, un petit fake. Bon, je sais pas ce qu'il lui est arrivé. Ouais, du coup, il aura un champier, sûrement. Tant mieux. Comme ça, je vais pouvoir voir comment il backspam. Non, même pas, pas de champier. Des rouges. Un petit low jump, là. Là, c'est ma spéciale, on va dire. Petit backspam, pas safe du tout. Mais c'est pour voir comment il esquive. Je m'en fous d'être safe. Ah oui, mon back... Ah oui, il était large. Il a pris serré, hein. C'est pas mal. Ah merde, je vais voir comment il backspam. J'attendrai le début du tour 3, parce que s'il est un champier, après, je verrai pas trop son backspam de près. Alors, il vaut mieux que... Il vaut mieux que je sois pas trop loin de lui, au cas où il cut. Non, il cut pas. Bon, moi, je vais pouvoir l'attendre. Je vais l'attendre ici. Voilà, là, c'est parfait. Ah, mais il a 3 rouges. C'est cheaté. Enfin, non, c'est pas cheaté, mais... C'est cheaté dans le sens où je voulais voir son backspam et que, du coup, je suis un peu loin. C'est pour ça que je dis, c'est abusé. Ça m'était arrivé un autre test, d'ailleurs. C'est un peu l'inconvénient de ma technique d'attendre... Ah oui, il y a de la place pour passer à l'intérieur. Bon, moi, je referais pas la meilleure, deux fois. Mais son backspam, là, il était mauvais, là. Oh, la bombe ! Ah oui, il avait 3 rouges et une bombe, d'accord. Voilà, c'est bien essayé, dans le virage, en cachet. Ah, pas de champi, dommage. Et pourquoi je l'envoie derrière, la rouge ? Ah oui, dans l'espoir d'avoir un champi, comme un idiot. Normalement, s'il a joué safe, il n'y a pas de souci, il peut esquiver les rouges, là. Voilà, il gagne. Parce que j'ai... Avec ces rouges, là. Bonnet esquive du fec, sinon... Quoi dire d'autre ? On voit pas grand-chose, la bombe, elle est pas mal mise, hein. C'est le meilleur endroit pour la mettre, hein, où il l'a mise, hein. Je vois pas où il aurait pu la mettre à autre part. C'était l'endroit le moins visible. Donc c'est pas trop mal. La rouge back spam, par contre, c'était vraiment pour s'en débarrasser, attention, quand même. Bon, il avait une bombe, ça allait, mais bon. Quand même. Mais il a bien fait, il a bien fait. Il a plutôt bien joué sur cette map. Bon, bah, nickel. J'essaie de garder le plus possible, là. Oh, le snipe ! Bien tenté. Et bonne réussite de sa part. Pourtant, je le savais, et je me suis décalé sur la gauche, mais finalement, il avait bien anticipé, je pense. Donc voilà. Donc là, il faut que je fasse gaffe. Mais pas dans sa trajectoire. Oh non ! Oh là, le bug de manette. J'ai fait le dérapage, mais il n'a pas fait la manette. Aïe, aïe, aïe. Ménard. Ah, c'est des trucs comme ça qui peuvent me plomber le moral pour le test. Ah, mais... Ah, je prends des risques volontairement. Ouais, je vois pas de backspam de sa part. Bon, il a pas tort, hein. Il est largement devant, ça sert à rien. Pas grand chose, quoi, de backspam. Ouf ! Bien timé, hein. Vous avez vu, c'était limite. Bon, moi, j'ai essayé de choper une bleue. Y'a que ça qui peut me sauver. Ouais, je vais pas prendre de risques. Essayer de timer une verte, c'était pas mal, n'empêche. Ouais. Non il back spam pas Bah il a raison Ça m'a dissuadé Même si j'aurais pu J'aurais très bien pu prendre la bordure plus tôt Mais ça m'a dissuadé quand même Je fais gaffe Parce qu'il fallait me surprendre au deuxième tour J'ai une bombe Mais je suis franchement trop loin Un miracle Pour que je l'atteigne C'est pas possible Même si j'avais sorti plus tôt C'était mort Bien joué à lui Il a bien utilisé sa verte Malheureusement J'ai eu un problème de manette C'est vrai que le bouton B Il faut que j'y appuie comme un malade dessus Pour que ça marche Malheureusement Ça me fait suer Ce problème Autre map à voter Ma pythème Allez Usine Todd Ah quartier Delphino Je veux la réserver pour le Ah dommage Bien voulu la réserver pour le no item Je l'aime bien le no item En tout cas pour le grand prix item Ça peut laisser augurer du bon Mais bon Je dis souvent ça Mais souvent C'est pas le cas Parce que les gens Prennent des risques En no item Qu'il faut pas Oula qu'est-ce qui lui est arrivé Pourquoi j'ai pris un zap moi Oh ta soeur Et voilà Tu restes immobile Tu te prends la fessée Voilà Ah oui j'hésite pas à river 5 angel zap Il faut pas hésiter Et oui maintenant Moi je veux voir ce qu'il donne en backspam de près Donc je vais le laisser me rattraper Mais évidemment il aura 3 champiers Et du coup je vais me faire baiser Ça le problème sur cette map C'est que du coup je peux pas faire On va voir s'il esquive Alors deuxième test d'esquive on va dire Pas trop pu voir ce qu'il donnait dans le backspam de près N'empêche Quand il est sous pression Parce que j'ai eu des problèmes Du coup j'ai pas pu le mettre sous pression Ah il fait le Cut no shroom Ah il l'a fait Il a l'a fait Ah oui Faut ralentir Quand on n'est pas sûr Ouais ça sert à rien de l'attendre Parce que Il n'aura pas forcément d'item pour me backspam Du coup Il n'y a pas forcément Beaucoup de virages Avoir s'il est concentré pour cette banane Qui est malgré tout piégeuse Oui Pour l'autre Oui Ouais il n'était pas forcément bien mis l'autre Mais bon il a fait une erreur Mais j'y compte pas bien sûr Comme je le dis Les erreurs de run J'y compte pas du tout Pour ce GP Surtout les GPI Surtout pour les items Malheureusement J'ai pas pu voir ce que je voulais voir Et il backspam pas tellement En étant deux C'est un petit défaut Je vois Je suis à chaque fois tranquille en fait Je peux runner tranquille Faudrait peut-être qu'il backspam A des meilleurs endroits Même en étant deux Alors qu'il doit Tout balancer Bien joué lui quand même Pour ce GP J'ai vu des bonnes choses Notamment dans l'utilisation Des items quand il est devant Quand il est derrière aussi Avec le snipe Sur min Wario Mais j'ai pas pu tout voir Donc je peux pas mettre Une note vraiment Indicative Je vais mettre 14 Mais bon C'est vraiment un 14 Par défaut on va dire Là c'est grand prix No item Faut pas que je foule 14 par défaut Parce que j'ai pas vu Le backspam de près J'avais pas eu l'occasion De le voir J'aurais pu sur min Wario Mais ma manette En a voulu autrement Vous avez vu Ça allait tout droit C'est pas un fail Vous avez bien vu Ça se voit bien Que c'est pas un fail Moi dans mon cerveau Je faisais le dérapage A droite Mais le jeu Ne l'a pas pris en compte Du coup J'ai été surpris Je me suis dit Quoi ? Pourquoi la moto Va tout droit ? Mais voilà J'ai pas pu reprendre Du coup Comme d'habitude Le juge de paix Arc-en-ciel Autodrome C'est un bon choix aussi Parce que je peux juger Du cassage de roue De la prise d'aspi Donc je le voterai après Je voterai cette map après Il prend pas de risque Direct il se fout Pas en monorou du coup Pour l'instant il suit C'est l'essentiel J'espère qu'il va pas tenter Le tout pour le tout Pour essayer de me doubler Il va plutôt rester dans ce qu'il sait faire Dans son run C'est ce que je demande Et c'est ce qui sera valorisé Comme je le dis tout le temps Et vous avez bien vu Dans le test d'Anto Là le dernier test Je l'ai Oh non Encore une fois Encore une fois Ça a pas pris en compte Mon dérapage Aïe 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 Mais du coup J'enchaîne Les petits fails J'ai fait un petit fail Pfff C'est quoi cette manette En bois C'est Wimot nonchoke Je me réponds A moi même D'où celle de toute façon C'est pas possible Comment me niquer mon run Pour parler pas poliment Bien sûr Je le rattrape quand même J'ai fake l'AMT C'est pour ça que j'aime plus jouer avec le Dazzle Parce que je joue moins bien globalement Ajouter à ça le fait que je suis en train de parler Et de me concentrer sur ce qu'il fait Le petit cosmos là Pas de fail c'est ce qu'il faut pour l'instant Il a pas un run exceptionnel Mais il fait pas de fail C'est ce que je lui demande On va voir sous pression Ce qu'il va faire parce que là je le rattrape quand même A vitesse grand V Je suis quand même 52-6 avec DMT raté On aurait pu faire une petite seconde de mieux Je pense Si je la gagne la course On va voir comment il ragit Oh non J'ai loupé le Ça m'arrive souvent Ça c'est un de mes défauts sur cette map Pourtant ma map préférée A peu près une seconde et demie de retard J'ai moins d'une seconde de retard Ouais il a tenu sous la pression Il a tenu Run correct sans plus de sa part Mais il a pas fail Donc c'est bon run Bon run Sans plus mais bon run Sans mon bug de manette Là je le Bien sûr j'étais devant Donc Ça veut un peu rien dire Comme toujours Ça m'énerve Ça m'énerve d'avoir ce genre de bug Bon autodrome mario c'est vrai Mais il vote usine tot parce qu'il est premier Je l'aurai voté aussi de toute façon Que ce soit l'une ou l'autre Des maps Je l'aurai voté J'hésite entre les deux Je me mets dans son aspir On va voir Il se fait pas péter la roue Il a bien Il a bien enlevé son wheel Quand il fallait Maintenant on va voir S'il se remet dans mon aspir Ou pas J'essaie de m'enlever Enfin De l'enlever de mon aspir Plutôt Même si Ça me pénalise au niveau du run Au moins il me double pas Donc voilà C'est le compromis Toujours à trouver Mon premier item Trajectoire un peu bidon De ma part Un petit low jump Par contre C'est la base Eh oui On voit à la base Quand même Ce que ça a fait En deux virages Là J'ai lâché un peu tard Reste sur le tapis vert Toi Je suis pas en run parfait Là ce soir Mais ça va Ça suffit Ah je suis dégoûté Sur arc-en-ciel J'aime pas la perte Cette map en plus Mais bon Dans ma tête Je sais que je l'ai gagné Mais bon Tant pis Ma manette En a voulu autrement Oula il lâche quand même Ça confirme les impressions D'arc-en-ciel Il a un run bon Mais sans plus L'essentiel c'est qu'il fail pas Du coup ça le pénalise moyen D'avoir un run Bon sans plus Mais là c'est correct Sans plus C'est moins bien Que sur arc-en-ciel J'ai l'impression L'arc-en-ciel Est plus technique Enfin est plus technique Oui Dans certains côtés Oui quand même Oui elle est plus technique Même si Usine Todd Est quand même Voilà Je sous-estime pas Le potentiel De cette map Quand même Bon Ah là je l'ai parfaitement fait Sans me vouloir jeter des fleurs Run correct sans plus Un peu moins bien Qu'arc-en-ciel Mais pas de fail Map importante N64 autonome Pour voir s'il se fait pas péter la roue Il maîtrise bien les prises d'aspi Et tout surtout C'est important C'est important Dans une course Tous ces petits points là On dirait pas Mais ça peut tuer une course De se faire péter la roue De se faire prendre une aspi bêtement Ou quoi Surtout se faire péter la roue Parce que tu peux perdre ton item que t'as Et perdre un temps fou Te faire enchaîner derrière Enfin bref C'est la folie Je vais voir son run aussi bien sûr Sur cette map Déjà je lui ai mis une seconde là Là j'en fais qu'un Il y en a qui en font d'autres Un Il a réussi à faire celui-là En ce moment Sur cette map Je suis en forme Un peu comme Volcan Grondant Même si on l'a pas trop vu tout à l'heure Certaines maps Comme ça Il a quand même de l'écart Ce qui confirme les impressions Des deux premières maps Voilà encore un Bug de manette Aïe 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 C'est peut-être parce que je suis avec le dazzle Je sais pas Ça reconnait moins Ah voilà J'ai loupé Ouais du coup il me rattrape De toute façon je sais quoi faire Il reviendra pas dans mon aspi Je pense Honnêtement Sauf s'il se découvre un run Au troisième tour Est-ce qu'il est possible La motivation de me rattraper Ça peut Lui donner des ailes Comme Red Bull Je suis mal sorti du virage Regardez Là j'ai pas de bug N'y a rien Là je vais pas retenter Le petit load jump Et je lui mets quand même A chaque fois Une seconde autour Quand il n'y a pas de bug De manette ou quoi Même sur Autodrome Mario Donc run correct 100 plus Également Tour 2 c'était un peu mieux Apparemment Tour 1, tour 3 Moyen Enfin tour 2 c'était mieux Parce que j'ai eu Bug de manette Et j'ai failli Le petit jump Ça a dû me faire Pendant un petit peu de temps Mais du coup J'ai pas pu voir Au niveau pétage de roue Ce que ça donne J'ai pas réussi à me prendre L'espi au début Quelques trucs J'ai pas pu voir Pendant ce test Malheureusement J'aurais pu voter une map Pour y voir d'ailleurs N64 Château de Beaux-Arts C'est vrai qu'on l'a pas faite Cette map En non-item C'est rare Pendant un de mes tests Qu'on la fasse en non-item Mais ça peut être intéressant Mais je pense Ouais je pense Que on va pas découvrir Grand chose À part pour éviter Le pétage de roue Il a bien évité Ouais il évite bien ça D'habitude Quand j'ai vu ça Il évite bien ça Plutôt Ouh il m'a pris Naspi là je pense Pour qu'il soit aussi prêt Et bien c'est qu'il était Tout le temps enlevé de roue J'essaie de lui péter la roue Mais non Il m'a bien doublé Donc voilà Là je l'ai poussé Malheureusement Il a mal géré Un petit moment Et ça l'a fait tomber Et oui il faut gérer Surtout à cet endroit là Où il est tombé Où il a fait le petit fail Il faut Il faut savoir Comment dire Il faut savoir gérer La course dans le peloton Et ça en fait partie Du coup là je vais assurer Aucun risque Ouh il est juste venu Le MT là Parce que j'ai une trajectoire Assez bizarre Enfin assez bizarrement Mais Je le prends pas Comme ça D'habitude le virage Oh là là Oh j'ai dit Que je prends pas de risque Mais Enfin en même temps Je suis assuré D'être premier Faut juste que je voie Ce qu'il fait C'est juste ça Une cinquante et une Je vais arriver À une cinquante et une Une cinquante-cinq Une cinquante-six Cinq secondes de retard À peu près Cinq secondes Je suis pas un run exceptionnel Là mais J'essaye de jouer un peu relâché Excusez-moi À quel endroit je pourrais voir Les cinq secondes Là Un Deux Trois Quatre Cinq Ouais cinq à peu près encore Ça va il maintient l'écart Bon run là Troisième tour apparemment Un Deux Trois Quatre Cinq Cinq et demi Si ça À peu près pareil À peu près pareil Donc plutôt bon run sur cette map Malheureusement il a mal géré le fait Qu'on soit tous les deux côte à côte à un moment Et sinon sur les trois autres maps Run correct sans plus quoi Il a ce qu'il faut mais Il lui manque un peu De talent au niveau de la Je pense Des trajectoires un petit peu Même si ça semblait être ça Aussi pour relâcher le Le mini turbo S'il doit le faire un peu tard Il doit pas se mettre dans la bonne trajectoire Il doit y avoir de ça Peut-être S'il a levé de roue Qu'il doit pas être quand il faut aussi Peut-être Donc voilà Mais il a pas fait de fail Donc c'est pas mal Néanmoins c'était moins bien Qu'au premier GP Dans les impressions générales Mais plus précisément Il y avait quand même Une petite lacune de run Même s'il connait les circuits Quand même il connait les bases C'est juste qu'il lui manque un petit peu plus Pour être bon Donc ça vaut 13 sur 20 Vu que 14 pour moi c'est bon Donc 13 sur 20 Ça semble honnête je pense A peu près honnête Bon Comme quoi le fait qu'il ait pas fail A mon avis ça lui sauve bien 1.5 dans la note je pense Je pense pas que je lui aurais mis 13 S'il avait fait des fails Il a bien fait de pas fail Il y avait N64 Château de Bowser Où il a un peu fail D'ailleurs ce qu'il a valu Que je lui mette pas 13 ennemis du coup Mais voilà Donc 13 et puis Voilà premier grand prix Premier grand prix Combien il a eu au premier grand prix Combien je lui ai mis 14 sur 20 Oui voilà Deuxième grand prix 13 sur 20 Donc ça lui fait une très belle moyenne De 13.5 sur 20 Donc c'est à peu près la note obtenue Par beaucoup lors de mes tests Je trouve à peu près ça 13 ennemis 14 Donc voilà c'est pas mal C'est pas mal Il y a du potentiel Donc bienvenue à toi Cosmos dans la team J'espère que tu vas t'y plaire Tu peux porter le tag encore Dès maintenant Même si tu vas faire face Une période d'essai difficile Et douloureuse Non je plaisante Ce sera tranquille Normalement si t'es cool De deux semaines Une période d'essai de deux semaines Où on va voir ta mentalité Pour voir si t'es cool Et tout Et si tout se passe bien Et bien tu seras encore plus officiellement Et tu pourras participer aux compétitions Avec nous notamment Mais là tu peux déjà faire des hésiter avec nous Des sales fun Des mondiales Des mondiaux N'importe quoi Voilà Quoi dire d'autre Et bien c'en est fini pour ce test Mais pas pour la vidéo Ah oui Annonce importante Concernant e-live Vous savez que je fais pas mal de casts Sur le site e-live.pro Et le site e-live en fait Va passer dans une bêta La bêta de la version 3 du site Qui va apporter Un grand lifting au site en fait Et de grands changements Qui seront pas mal Pour les casteurs Et pour les spectateurs je pense Et du coup pendant à peu près un mois Là à partir de A partir de maintenant à peu près Le site est inaccessible Ou presque Apparemment Et Et on pourrait y avoir accès Que dans un mois Quand la V3 sera Sera sur pied Quand il y aura la naissance de la V3 L'accouchement j'ai envie de dire Donc Par exemple Pour le cast que je comptais faire Pour présenter Le French Beast Championship Et bien je le ferai sur Youtube Après je ferai en différé Sur e-live bien sûr Pour avoir de la continuité Comme je l'ai expliqué Je pense dans le Sur ma dernière Ah non c'était sur le dernier cast e-live Que j'ai expliqué Donc je vous le réexplique là Vu que vous n'aurez Peut-être pas accès à la vidéo Quand le site sera à peu près inaccessible Pendant la bêta Donc Je vous annonce que Pour le French Beast Championship Le championnat de France solo Online Mario Kart Week Que j'organise Je comptais faire une vidéo de présentation Du tournoi Et une vidéo de présentation Des joueurs Avec les interviews Avec des interviews Et bien ce ne sera pas possible Sur e-live Donc je le ferai sur Youtube Donc ce sera un peu plus en différé Il y aura moins ce caractère Intéressant du direct Mais bon J'essaierai de faire en sorte Que ce soit quand même intéressant Même si je ne suis pas très doué En montage vidéo Mais je ferai un truc sympa Un truc Un truc simple Simple mais Sobre et efficace Ce ne sont pas des vidéos Destinées à avoir des millions de vues non plus C'est des vidéos Destinées à attirer surtout La communauté Des gens potentiellement intéressés Par la compétition Mais ce ne seront pas les vidéos majeures Les vidéos majeures Ce seront évidemment Les vidéos de la compétition Que je commenterai Donc une par mois Donc voilà Il y aura une certaine continuité Ce sera plus cool pour vous Il y aura plus de Ce sera plus simple Et je commenterai sur e-live Bien sûr Comme d'habitude Donc voilà A mon avis La première manche Du French Beast Championship Devrait commencer Fin avril ou début mai Fin avril ou début mai Donc Restez informés Vous pouvez accéder à la page Du FBC Du French Beast Championship Sur Facebook Il y a la page Avec toutes les infos au jour le jour Notamment En attendant le forum Mais même quand il y aura le forum Il y aura des infos supplémentaires Sur Facebook Des petites infos Comme ça Distillés Uniquement pour Ceux qui suivent la page Facebook Donc n'hésitez pas à la rejoindre Le French Beast Championship Beast B-E-A-S-T-S Enfin je vous mettrai Je vous mets le lien Dans la description Donc cliquez Et rejoignez Si vous êtes intéressé Pour en savoir plus Parce que petit à petit Vous en saurez plus Et il y aura des vidéos Et tout Qui seront postées dessus Bien sûr Le lien du futur forum Qui est en cours de construction Etc Etc Donc Donc voilà Restez informés surtout Parce que Parce que Quand ça va venir ce tournoi S'il arrive Pour l'instant C'est en bonne voie En très bonne voie Et bien Ça va bien député Je pense Sur ce Sur ce Et bien Je vous remercie D'avoir regardé En entier Ou pas d'ailleurs D'avoir regardé Cette vidéo Et je vous dis A la prochaine Bonne journée Bonne soirée Et Ciao à tous Et bien joué Bien sûr A Cosmos Que je n'oublie pas Ciao ciao Pour un autre test Ou un autre cast Ou Une vidéo de présentation Du FBC Par exemple Allez N'oubliez pas De faire tourner La chaîne aussi Ma chaîne Youtube Si ça peut intéresser Des gens dans votre entourage Pour s'améliorer au jeu Pour découvrir un jeu Sous d'autres facettes N'hésitez pas Et voilà Je crois que j'ai assez abusé De votre temps Et donc Je vous dis A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada